Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler Tour de France, cyclisme avec le décryptage, le débrief de cette étape numéro 15, étape qui nous emmenait de Limoux à Foix, le Pras d'Albi étape où on avait également le Mur de Péguerre, le Port de Lers, toutes ces trois côtes qui sont de première catégorie il y avait également une côte de deuxième catégorie, dans cette journée étape de 185 km, 4700 mètres de dénivelé positif c'est pas rien et on ne dépassait par contre pas sur cette journée les 1500 mètres d'altitude ce qui était plutôt pas trop mal échappé qui a mis beaucoup de temps à sortir quasiment 60 km avec un rythme incroyable sur les deux premières heures de course on était à plus de 50 de moyenne, on est encore arrivé sur l'horreur le plus rapide de l'organisation tellement on a roulé vite dans ces deux premières heures de course échappé très nombreuses, on avait Pierre-Luc Périchon de la Cofidis, Galopin, Bardet qui voulait se refaire la cerise après l'étape d'hier Rechenbar, Mollard, la groupama FDJ pour peut-être aider Thibaut Pinault, Michael Mathews, Nicolas Roche, Simon Geschkeux, Yetz Zacharine, Nibali, également Mollema, Quintana, Guillaume Martin échappé qui s'est totalement disloqué dès le pied du port de l'air ce qui était la première difficulté de la journée avec Nibali par exemple qui lâche très tôt, Zacharine, un peu surprenant mais qui n'ont pas supporté les deux premières heures de course et puis après qu'on se retrouve avec un groupe d'une dizaine de coureurs en haut du port de l'air Bardet fait les points du classement de la montagne à ce moment-là, descente du côté du peloton ne se passe pas grand-chose et puis ensuite attaque assez vite dans le mur de Péguerre de Simon Geschkeux avant les pourcentages les plus difficiles puis quand Simon Yetz voit que l'entente dans le groupe de poursuivant n'est pas exceptionnel décide d'attaquer à son tour, Geschkeux qui passe en tête du mur de Péguerre rejoint dans la descente par Simon Yetz Simon Yetz qui ensuite dépose Simon Geschkeux dès le pied du Pradalbis vers 9 km de l'arrivée donc 2 km après le début de cette montée dans le Pradalbis où on aura beaucoup d'attaques attaque de Thibaut Pinot qui va lâcher Thomas et ensuite Alaphilippe dans un second temps Alaphilippe qui sera ensuite repris par le groupe Guillain-Thomas et lâché par Guillain-Thomas dans le dernier kilomètre victoire de Simon Yetz devant Pinot et Landa et on passe tout de suite au bilan des français le bilan des français on va commencer avec Thibaut Pinot quelle étape encore de Thibaut Pinot qui est une jambe au-dessus de tout le monde en montagne et ça c'est rassurant parce que j'ai envie de dire que quand on voit ça dans les Pyrénées souvent ça va être la même dans les Alpes j'ai envie de vous dire encore le giro de cette année où on a senti assez vite que Carapace et Landa étaient au-dessus du lot en montagne et bien ça s'est confirmé lors de la dernière semaine donc là c'est plutôt rassurant pour Thibaut Pinot qui place une grosse attaque une grosse attaque à 6 km de l'arrivée mais avant il y avait une bonne stratégie de la part de la groupe AMA FDJ avec déjà deux coureurs dans l'échappée Mollard et Schenbar plutôt des très très bons grimpeurs ce qui fait qu'on a laissé peut-être Gaudu faire beaucoup de boulot encore Gaudu qui a craqué une première fois dans le mur de Péguerre mais pas grave vu qu'on a repris Rudy Mollard en haut du mur de Péguerre pour aider Thibaut Pinot et puis ensuite la descente pour Pinot entre le mur de Péguerre et le Pradalbis et là à ce moment-là on récupère Gaudu déjà Mollard s'écarte Gaudu refait un gros travail sur les premiers kilomètres puis Pinot lance une première attaque il va rejoindre Schenbar qui était dans le groupe de poursuivants ensuite Schenbar va faire un sacré boulot et quand Schenbar s'écarte et bien Pinot lance sa première mine qui va mettre en difficulté Guéren Thomas et Kreuzweg, Fulksang, Porte par exemple Ouran avait lâché avant et puis il va remettre plusieurs mines pour lâcher Burman pour lâcher également Bernal il va ensuite à partir du moment où il sera seul rejoindre Landa dans le dernier kilomètre et demi du Pradalbi et Landa ne lui disputera pas les points mais voilà très très belle étape quatrième désormais du général à une 50 il a repris aujourd'hui 49 secondes à Guéren Thomas et Kreuzweg et une 15 à Alaphilippe qui a laissé légèrement fait décrocher Alaphilippe le deuxième français de la journée onzième de l'étape perd du temps sur Guéren Thomas perd du temps sur Thibaut Pinot il perd une minute sur Thibaut Pinot pas une très bonne journée pour Alaphilippe on a vu ses limites moi j'avais dit je ne pensais pas que l'étape 14 il allait la refaire plusieurs fois il s'était donné énormément dans le Tourmalet en plus le Tourmalet l'étape était courte simplement 11 km et puis les difficultés se concentraient en très peu de kilomètres parce qu'il y avait les 20 km de la montée du Tourmalet les 10 km à peine du col du Soulor et grosso modo c'était ça dans les 60 derniers kilomètres les dernières difficultés là déjà il fallait on avait 80 quasiment 80 km entre le pied de la première difficulté et l'arrivée au sommet donc ce n'était pas facile 3 difficultés en plus avec des portions difficiles il y avait le mur de Pega avec beaucoup de pourcentages beaucoup de montées irrégulières et surtout l'étape de la veille qu'il avait déjà fatigué donc ce n'est pas pour moi une surprise qu'il soit en difficulté à Alaphilippe encore une fois pour moi il n'aime pas répéter les efforts il a du mal à avoir de l'endurance en répétant des efforts à conserver l'endurance donc ce n'est pas vraiment le type d'effort qu'il aime et puis ensuite il n'a pas été aidé en plus par son équipe parce qu'Enric Mas a lâché très très vite dans la montée du port de l'Hers et Enric Mas est un élément important dans son équipe et puis je voudrais signaler pour finir le dé français Warren Barguil Warren Barguil qui fait 13ème de l'étape à une 58 je crois du groupe de tête dans le même groupe que Fugel Sang et puis surtout encore là au général parce qu'il est 12ème 12ème à une 20 je crois une 30 de la 10ème place donc rien n'est joué pour Warren Barguil surtout qu'on sait qu'il finit très très bien ses grands tours et que devant lui il y a peut-être des adversaires qui vont se retrouver en difficulté lors de la 3ème semaine donc plutôt confiant pour la possibilité pour Warren Barguil de faire un top 10 ou sinon il se rabattra sur une étape mais il a l'air d'être plutôt très en jambes le coureur français attaque de Marlou on passe rapidement au coureur au top on commence avec Mikel Landa Mikel Landa 3ème de l'étape Mikel Landa qui finit avec Thibaut Pinot mais surtout il a anticipé au bon moment lui il attaque dans le mur de Péguerre bonne stratégie ensuite de la Movistar un petit peu comme du côté de la groupama FDJ il a repris Soler il a repris Amador qui était dans l'échappée matinal il a repris Quintana mais Quintana lui a pas servi à grand chose Quintana qui ne semble vraiment pas en jambes ou qui n'avait pas envie de se sacrifier pour Landa c'est toujours le problème dans cette équipe il est désormais 7ème au général avec 4,54 de retard donc ça fait encore beaucoup mais 2 minutes de perdu lors de l'étape d'Albi avec sa chute 2 minutes 0,9 de perdu même lors de l'étape d'Albi donc on voit qu'il serait à 2,50 à peu près s'il n'avait pas perdu autant de temps lors de cette étape malgré tout la question qu'on peut se poser dans cette équipe Movistar c'est qui est le leader dans cette équipe Quintana déjà je ne sais pas s'il était vraiment cramasse au moment où Landa l'a repris parce qu'il finit quand même dans le top 20 donc ça me semble quand même suspect est-ce qu'il n'a pas voulu se sacrifier pour Landa on sait que ça a toujours été difficile l'ambiance entre ces deux coureurs là ils ne s'entendent pas très bien et puis surtout Valverde qui n'est que 6 secondes derrière lui donc quand Landa dit au micro de France Télé qu'il est le leader désormais c'est pas sûr parce que Valverde n'est qu'à 5 minutes et il est quand même champion du monde donc faire attention dans cette équipe on ne sait toujours pas qui est le leader et ça pourrait poser problème lors de la troisième semaine deuxième coureur au top c'est Emmanuel Bourgman l'allemand 6ème à 2,14 encore là Bourgman c'est assez étonnant parce que moi je ne le voyais pas aller aussi loin Emmanuel Bourgman après j'avais oublié qu'il avait fait 15ème d'un Tour de France mais ce n'est pas un coureur qui a fait des performances exceptionnelles sur les grands tours ce n'est pas un coureur qui a fait des performances exceptionnelles non plus sur des grandes courses sur le Tour souvent il était enfin il était dans des top 10 parfois mais top 10 sur un Dauphiné ce n'est pas top 10 sur un Tour de France vous le savez il y a une grande différence entre ces types de courses ces grands tours c'est quand même au-delà un peu au-dessus des courses World Tour classique et bien la 6ème à 2,14 il reprend du temps surtout sur Guérin Thomas il reprend du temps sur Kroosvijk aujourd'hui donc bonne montée très bonne montée pour lui après la question qu'on peut se poser pour Emmanuel Bourgman c'est que quelle est sa position dans l'équipe est-ce que Sagan par exemple va se sacrifier ou un Marcus Borgart en 3ème semaine à partir du moment où il sera sûr d'avoir le maillot vert et que son objectif ça sera de finir dans les temps et on sait que Sagan il finit toujours dans les délais donc c'est la question qu'on peut se poser mais c'est vrai qu'Emmanuel Bourgman pour le moment il est plutôt bon moi je pense que c'est un coureur qui peut tenir en 3ème semaine car c'est un coureur qui a fait 15ème d'un Tour de France ça remonte certes à 2 ans donc il n'avait que 24 ans aujourd'hui il a 26 ans donc il est un peu plus performant bien entendu donc Emmanuel Bourgman je pense qu'il sera encore là en 3ème semaine et qu'il faudra faire attention à lui pour un top 5 voire potentiellement un podium si du côté de chez Ineos on se plante on passe au Bonédane rapidement on va faire le Bonédane puisque la vidéo commence à être longue on commence avec Jacob Fulsang 14ème de l'étape il perd 33 secondes sur Garen Thomas 1,20 sur Pinault désormais 9ème au général à 5,27 et je pense que ça ne va pas aller en s'améliorant pour Jacob Fulsang parce que je pense qu'il est un petit peu en méforme il était très en forme au mois d'avril lors des classiques de printemps c'est difficile d'être encore très en forme aujourd'hui pour Jacob Fulsang quand arrive le mois de juillet voilà avril, juillet c'est pas vraiment la même période plus de deux mois se sont écoulés entre son exploit sur Liège-Bastogne-Liège et le début de ce Tour de France je pense qu'il est légèrement en méforme et qu'il manque de fraîcheur physique le coureur danois qui était très performant en début de saison je rappelle sur l'Estrade Biancais par exemple le deuxième coureur en méforme Bonédane aujourd'hui c'est Eric Oberto-Uran 20ème de l'étape simplement à 2 minutes 30 il perd 2,30 sur Thibaut Pinot il perd 1,40 sur Guérin Thomas au général il est désormais 10ème à 5,33 inquiétant Rigoberto-Uran parce qu'il y a eu du bon il y a eu du moins bon il fait un bon contre la montre mais il n'avait pas réussi à suivre Alaphilippe sur l'étape des pernées alors pourtant c'est plutôt un coureur qu'un bon punch plutôt performant sur la planche des belles filles mais en même temps pas forcément exceptionnel sur le Tour Malet donc j'ai du mal à savoir où il en est Rigoberto-Uran je pense qu'il est en méforme et je pense qu'il va avoir du mal sur la fin de ce Tour de France et bien nous on se retrouve pas demain pour faire l'analyse de l'étape numéro 16 l'étape qui nous emmènera à Nîmes mais on se retrouve mardi bien entendu demain c'est journée de repos on fera également le soir ou le lendemain matin de cette étape le débrief l'analyse d'une étape qui sera pour les sprinters n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à réagir dans les commentaires n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu ça fait toujours plaisir toujours dis donc ça fait toujours plaisir et nous on se retrouve donc après-demain pour le Tour de France allez ciao ciao sur l'Amérique Production et nous on se retrouve et nous on se retrouve – Sous-titrage FR 2021